Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire une commande temporisée avec un montage tout simple, un transistor MOSFET, un condensateur et une résistance. On pourra alimenter le montage sous différentes tensions et ici on pourra brancher une lampe, un moteur ou un ventilateur par exemple. Le fonctionnement est simple, quand on appuie sur le poussoir, le condensateur va se charger et alimenter la grille du MOSFET. Celui-ci va devenir passant et la lampe va s'allumer. Ensuite le condensateur va se décharger dans la résistance et au bout d'un certain temps la tension sera plus assez importante pour alimenter la grille du MOSFET et celui-ci va se bloquer. La temporisation se fera en fonction de la valeur du condensateur. Plus sa valeur va être importante et plus la tempo va être longue. Voici le petit montage que j'ai réalisé sur une breadboard. Donc ici j'ai le bouton poussoir, j'ai pris un condensateur de 1 microfarad, ma résistance de 1 mégohm et le transistor MOSFET et ici une lampe. J'alimente mon montage en 12 volts. J'appuie sur le bouton poussoir, le condensateur va se charger et le MOSFET va devenir passant et à ce moment-là la lampe va s'allumer. Je vais maintenant essayer avec un condensateur de 4,7 microfarad. J'ai déjà fait un autre montage simple avec un transistor MOSFET. Vous pouvez aller voir la vidéo en cliquant en haut à droite. On va maintenant voir quelques trucs sur le datasheet. Ici on a le brochage, donc la grille, le drain et la source. La grille, le drain et la source. Ici on a la tension drain source, donc 60 volts maximum. Drain source. Ici on a la résistance drain source quand le MOSFET est passant. Avec une tension grille source de 10 volts, on a une résistance de 0,028 ohm. La tension grille source à ne pas dépasser, donc grille source, c'est de 20 volts. Le courant de drain maximum, donc le courant de drain à ne pas dépasser, c'est 50 ampères à 25 degrés et 36 ampères à 100 degrés. Ici, c'est la tension de seuil de conduction du MOSFET. Tension grille source. Donc grille source, elle est comprise entre 2 et 4 volts, donc 2 volts minimum. Donc la tension VGS commande l'état du MOSFET bloqué ou passant. Il est important de bien refroidir le MOSFET car on voit que la résistance drain source augmente en fonction de la température. Et la puissance dissipée par le MOSFET est égale à la résistance drain source multipliée par le courant hydrin au coré. Je vous laisse quelques liens sur le transistor MOSFET dans la description de la vidéo. Je vous laisse bidouiller avec ce petit montage. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...